Mes amis, bien le bonjour, vous êtes très nombreux à me contacter sur ce téléphone, sur ce WhatsApp, pour me dire que les Américains viennent de faire une sortie absolument étonnante. Ils ont dit que des êtres abominatifs sont venus de galaxies lointaines, à bord de soucoupes volantes, des ovnis, et puis ils ont atterri où ? Je vous le donne en mille, ils ont atterri dans le pays le plus libre de la planète, ils ont atterri dans le pays que l'humanité entière déteste pour sa démocratie, le pays le plus développé de la Terre, ils ont atterri aux Etats-Unis. Regardez mes vidéos sur Apollo, vous êtes bien embarrassés maintenant, ceux qui défendaient l'establishment américain qui me disaient, oui Aldo, t'exagères, tu dis qu'ils n'ont jamais été sur la Lune, mais non, ce n'est pas possible, ils ont été quand même. Vous êtes bien embarrassés aujourd'hui, c'est un top vos amis, ils vous mettent dans une situation merdique. Défendez-les maintenant, défendez les ovnis et défendez les petits bonhommes verts, comme vous aviez défendu cette mascarade odieuse, des gens en train de sautiller sur la Lune, n'est-ce pas, des milliards engloutis. Je vais vous dire un truc, quand ils sortent des histoires comme ça, déjà il y a toujours des intérêts financiers derrière, ça ne va pas tarder. Ils vont par exemple vous sortir une histoire des gens, il y a une menace extraterrestre maintenant, il faut qu'il y ait une menace. Vous savez, demain par exemple, imaginons que demain, Zelensky et à Moscou prennent le champagne d'Odessa avec Poutine et disent « voilà, on s'est pris la tête pour rien » et qu'il signe un accord de paix. Par exemple, il faut préparer la suite. Il faudra que dans la journée, on puisse embrayer sur autre chose, qu'on puisse maintenir le bétail dans la terreur, et dans la peur, et dans l'inquiétude, et l'angoisse, et l'anxiété. C'est le but, c'est le but du jeu. J'ai vu sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui a posté, il a dit « de plus en plus d'entreprises sont en train de faire des efforts pour la santé mentale des gens ». Vous savez, les Américains sont devenus obèses depuis que leur État a lancé des plans contre l'obésité, main dans la main avec les compagnies d'agroalimentaires qui leur font bouffer des déchets industriels. Et puis, pendant qu'ils luttent contre l'obésité, le peuple est en train de grossir. Elle est derrière de la taille d'une télévision, mes amis. C'est normal ? C'est normal, elle est derrière de la taille d'une télévision ? Je te demande. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement créer le problème. Ils ont besoin de créer les problèmes. Pour après apporter quoi ? Pour apporter la solution. C'est comme par exemple cette histoire de santé mentale. Tout le monde parle de santé mentale. Eh bien, je vous prévois des générations de détraqués. D'accord ? Plus ils parlent de santé mentale. En fait, c'est très simple. Plus ils parlent d'un problème, plus ils sont en train de le créer, ils en sont à la source. Et par la suite, ils vont vouloir le monétiser. Quand par exemple, l'histoire des extraterrestres, ils vont arriver à vous dire « Bon, écoutez, il va falloir qu'on fasse quelque chose. » C'est une nouvelle menace. Les forces de l'espace veulent nous envahir, nous détestent pour notre liberté. Et il va falloir un budget maintenant. Il faut un budget, il faut une taxe extraterrestre. Voilà, c'est tout. Et l'heure de rien, tu te retrouves avec un prélèvement obligatoire. Pour lutter contre les extraterrestres. Alors, il n'y a qu'eux qui les verront. Et si tu nies l'existence des extraterrestres, eh bien, tu deviens un sinistre conspirationniste. Voilà. Tu es un extraterrestre sceptique. Voilà, tu es sceptique. Tu ne nous crois pas. On te raconte des conneries, tu ne crois pas, tu es sceptique. Je vais dire, niveau stratosphérique, le foutage de gueule qu'on a atteint dans notre monde, c'est... Waouh ! Je ne pensais pas vivre pour voir ça. On a dépassé les pires caricatures. Enfin, mes amis, reprenez-vous. Voilà. Ne croyez pas en ces sortes honnêtes. Tout ce qu'ils vous racontent, tout ce qui vient du régime américain, mais pas seulement du régime américain, ce qui vient d'un régime, en général, eh bien, c'est une manipulation, très souvent. Ils vous racontent des choses pour vous manipuler, pour vous pousser à prendre des décisions qui sont contraires à vos intérêts, à ceux de vos enfants, à ceux de vos familles. Ils vous transforment en ennemis, ennemis de vous-mêmes. D'accord ? Ils vous mettent au service d'eux. Vous êtes à leurs genoux. Et vous les servez. À très bientôt.